bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça va être un hall et oui un hall hop un gros hall t'es mieux voilà alors ça va être un hall rangement pour masque à et aussi pour le scrap voilà alors hop j'ai repris et là je pense que je vais m'arrêter cette fois ci parce que là j'en ai pas mal j'ai repris vous savez les petits pots pour faire ma patte de structure voilà je vous fais voir et c'est des 30 millilitres et c'est par l'eau de 4 voilà vous voyez ils sont pas moi je les adore franchement je peux pas vous faire voir mon rangement parce que il est encastré mon mari m'a fait un meuble ça fait que j'en ai 6 du coup il me reste 6 voilà alors du coup là maintenant je pense que je vais en avoir largement assez voilà c'est par l'eau de 4 à 2 euros 28 allez on va sur le côté ça alors ça je le garde vous pouvez vous en servir comme le pochoir pour faire de la patouille vous savez par exemple vous mettez je sais pas moi un ballon on va dire un ballon là vous alors de ce côté ça sera mieux voilà je suis désolé pour le bruit vous mettez votre ballon et après ça va vous faire une bosse ou même comme ça mais c'est et après vous faites du tamponnage ça va vous faire des fonds et vous le faites dans la dans la patte de structure ou dans la peinture acrylique ce que vous voulez ensuite j'ai pris hop à l'endroit ça serait bien j'ai pris ce set de temps alors c'est que des tampons clear là c'est vraiment pour le scrap à 1,98 euros alors franchement ils sont magnifiques alors je vais peut-être vous mettre une feuille que j'aurais dû y penser avant alors hop une feuille blanche ça va vous faire ressortir vraiment les motifs regardez voilà franchement c'est joli alors j'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui c'est pas un temps formidable alors j'adore cette abeille alors ils sont grands quand même je vais vous dire les dimensions celui ci par exemple au tamponnage il fait presque six et demi et celui ci en envergure et fait 6 6,2 ouais alors celui là il est grand aussi alors celui là je vais le prendre comme ceci et il fait 7 cm celui ci franchement ils sont magnifiques et en plus vous pouvez des colo les colorisées puisque il ya des fleurs et de tout et vous avez un petit mot un petit sentiment le tain qui vous voilà un euro 98 ensuite toujours un euro 98 alors je ne sais pas s'ils sont tous à ce prix là alors il est par contre je vais être obligé de vous sortir sur le côté voilà lui alors vous avez toujours dans le thème des abeilles vous avez l'herbe là ça c'est bien ça c'est c'est très très bien quand vous voulez faire une carte une création que vous voulez mettre de l'herbe vous faites avec un tamponnage vert voilà alors moi je vous conseille un vert foncé voilà vous avez aussi les peu de la ruche là vous l'avez en grand qui est très grande aussi elle le fait au plus large elle le fait 7,7 et ici elle fait à peu près ouais 7 cm vous avez une jolie petite pâquerette ou marguerite que vous pouvez faire aussi une une petite carte voilà et franchement et vous avez aussi cette espèce de de liseré auréole là pour habiller un peu plus votre votre carte voilà un euro 98 c'est très joli ensuite un euro 98 également voilà là par contre j'ai craqué c'est sûr que vous avez trois arbres et là voyez là il s'est rien prévu mais ce que vous pouvez faire c'est mettre des fleurs vous savez vous avez sûrement d'un tampon de cuir avec des petites fleurs ou ou même un stickers alors elle mesure ouais on va dire 14 et demi sur 8 et demi à peu près voilà alors j'espère vraiment que vous voyez bien parce que c'est pas un temps joli aujourd'hui ici toujours alors non celui là 2 euros 28 alors hop alors lui je l'ai pris par contre il est collé allez oui par contre je l'ai pris c'est pour la ruche non mais bon vous avez compris les tâches j'en ai déjà mais voilà et j'ai voulu prendre celui ci vous savez quand vous faites du junk ou voilà ou du vintage vous voulez toujours plus ou moins faire des des fonds très légers voilà celui ci aussi je l'avais pas mais tout cela je les avais mais bon tant pis c'est pas grave voilà mais moi ce que je voulais c'était celui ci et celui ci et celui ci voilà et toujours dans les tamponnages alors lui il m'a coûté un euro 99 mais franchement voilà c'était pour les sentiments alors je vais vous dire ce qu'il ya comme sentiments alors ce qui compte à noël ce n'est pas de décorer le sapin c'est d'être réuni ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux alors par contre et voilà vous avez les personnes qui ont écrit ça mais ils sont à part et ça c'est bien parce que vous n'êtes pas obligé de de le noter l'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de noël et trois flocons de neige toute la terre est changée rêve ta vie en couleur c'est le secret du bonheur ça c'est peter pente l'a écrit on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux ça c'est le petit prince on ne diminue pas le bonheur en le partageant imagine all annoncement je vous dis pas j'étais de john denon si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire alors il me semble que on peut les je vais vérifier après cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ça c'était nelson mandela il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec d'échec pardon on atterrit dans les étoiles oscar wild la sagesse et d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit oscar wild aussi et de l'abbé pierre un sourire coûte moins cher que l'électricité il n'a pas tort mais donne autant de lumière il n'a pas tort alors je voudrais vérifier quelque chose ah oui voilà il faut les découper c'est en entier voyez je vous fais voir c'est en entier et la phrase qui vous intéresse et bien tout simplement vous la découper voilà c'est c'était vraiment en entier voilà ensuite j'ai pris j'ai pris ceux ci alors ceci c'est une perforatrice alors je j'ai fait des notes parce que j'ai fait une peur j'ai acheté une perforatrice pour faire des petits ronds alors j'ai pas comme ça alors du coup je vais prendre une chute de papier une petite voilà et alors c'est alors ça va pour le a4 le b5 et le a5 alors tout simplement vous avez le réservoir ici bon j'ai commencé à j'ai essayé pour voir si ça fonctionnait et ça marche très bien alors par exemple alors vous par exemple on va faire du a5 allez là on se place bien alors sans bouger ça serait bien on punch ça nous donne ceci voyez pour faire des cartes même le faire des cartes journaling vous savez quand vous faites des jolies cartes journaling on aime bien avoir cette perforation est ici alors si vous voulez faire un peu plus long vous vous mettez hop là et là vous voyez vous mettez le premier trou vous le mettez ici alors moi il s'avère que quand j'ai voulu faire le test il avait sauté et je l'avais perdu dans mon bureau alors comme j'ai un tapis gris sur du gris c'est pas évident voilà et une fois cogné alors on claque on tient bien et et voilà du coup ça nous donne un peu plus loin et on peut continuer comme ça par exemple vous voyez alors je vais me mettre sur celui ci là et voilà voyez et là ça nous récupère comme que s'en servir si les petits alors comment j'avais fait pour l'enlever pour regarder voilà là et vous les avez ici et vous pouvez les collecter et voilà après on les sort alors moi je les secoue parce que je ne vois pas si on peut les si on peut enlever ça normalement on doit pouvoir mais ouais on peut on peut mais je vais pas insister je serai capable de la casser alors oui le prix bien sûr alors elle est un peu cher mais c'est normal c'est parce que comme je la voulais rose elle est à 4 euros 72 ans voilà c'est pour ça qu'elle est un peu cher et en plus franchement alors elle le fait deux quatre six trous voilà ensuite j'ai pris alors ça ça n'a rien à voir alors je suis désolé pour le bruit j'ai vu passer c'est un égouttoir voilà ça n'a rien à voir avec le scrap voilà je fais plus de bruit c'est un égouttoir que vous mettez sur le côté de votre votre évier ça ça va tomber dans l'eau parce que moi je avec comme vous savez j'ai une maladie immune qui fait que je perds en motocité bon je voilà et de ce fait alors ça c'est comment ça se met dans le sens de ce fait je je ne peux plus trop tenir la passoire et si je la mets dans dans l'évier j'aime pas trop hygiéniquement j'aime pas trop alors du coup je me suis dit eh bien vu qu'on est que deux l'autre je la prendrai quand quand je recevrai mais mes enfants mais vu qu'on est deux voilà moi je trouve m alors pour les pâtes pour le riz pour rincer les tomates les légumes les fruits voilà et avec ce petit bec verseur mais franchement un pourquoi sont privés 1 euros 76 c'est tout c'est pas grand chose 1 euros 76 alors j'en ai pris qu'un j'ai dit je vais tester bon je sais que c'est ça va être intéressant mais je pense que je vais en commander pour mes enfants voilà 1 euros 76 et maintenant on passe au rangement pour ma scraproom alors j'ai j'ai pris quatre paniers alors j'ai pris quatre paniers je vais l'ouvrir et après je vais vous dire pourquoi je les ai pris sur témus alors c'est des paniers qui font j'ai pris plein de petites notes alors il faut savoir que vous avez les mêmes chez craftelier voilà cela c'est les grands ils font 24,8 sur 16 et demi et quand on les ouvre c'est ce qu'on va faire maintenant je vais mettre sur le côté et moi je les ai pris c'est pour ranger mais mes rubans voilà parce que je les avais mis dans les cartons et en plus vous voyez regardez ça c'est faut pas faut pas avoir un bac pour un voilà juste regarder que ça soit bien clipper surtout voilà et moi je vais ranger mes rubans j'ai quatre cartons de rubans voilà et aussi alors j'en avais ouvert un autre ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez les empiler et oui alors est-ce que je suis dans le bon sens alors si là je vais l'ouvrir je vais pas les ouvrir tous avec vous je vais juste hop et hop parce que voilà voyez on peut les empiler un sur l'autre hop je vous fais voir voilà on peut les empiler alors moi normalement je vais pas les empiler puisque j'ai c'est pareil c'est pour mettre sur une étagère en bois alors on va pas les casser on va les mettre sur le côté alors comme je vous disais les dimensions je vous les ai donné j'ai payé cela deux euros 27 pièces sur craftelier ils sont à 3 90 voilà voilà pourquoi j'ai pris et c'est les mêmes c'est les mêmes alors contrefaçon ou pas contrefaçon franchement un on regarde son portefeuille parce que je sais qu'on va me dire j'ai eu un j'ai eu un un commentaire en me disant ouais mais tu commandes sur tes mums c'est de la contrefaçon oui je suis d'accord peut-être c'est chinois mais voilà c'est moins cher en sachant que à craftelier ils sont à 3 90 mais vous avez les frais d'expédition à 4 96 alors je sais pas si que là moi j'ai payé 0 euros le frais d'expédition alors voilà et j'ai pris alors là vous allez en voir 9 alors là vous allez en voir plus vite parce que j'ai déjà essayé j'étais trop pressé j'ai déjà essayé alors c'est des la taille en dessous est ce qu'il ya de bien c'est que le même vendeur il fait les deux tailles voilà vous n'avez pas besoin d'aller chercher un côté le grand un côté cela alors cela c'est ils sont plus petits je vous l'accorde mais ça moi ça être pour mes mes petits rangements voilà j'en ai pris neuf les dimensions de celui là ils font 15 alors sur 9,8 et sur 5,7 de hauteur voilà et l'autre il faisait 24,8 sur 16 et demi sur 9,7 c'est exactement les mêmes dimensions que craftelier et vous les avez en rose en vert et en bleu le petit je les payais 1 euros 18 pièces 1 euros 18 et sur craftelier vous l'avez à 2 euros 39 et à cela s'ajoutent les frais d'expédition d'un montant de 4 euros 96 et j'en ai pris neuf là je vais je vais me faire plaisir il faut que je range l'avantagent aussi je sais pas si j'en ai mis là alors je vais prendre celui là l'avantagent c'est que c'est le même rose que les petites les petits bacs que on a à action voilà j'en avais acheté plein ce n'est pas grave je vais m'en servir ensuite j'ai acheté un tapis alors ça je veux le mettre là alors j'ai acheté un tapis de découpe alors c'est un grand alors ils appellent ça une feuille de découpe alors ça c'est pour mettre en général dans les machines de découpe et moi je vais pas m'en servir pour ça je vous ferai voir l'utilisation que je vais en avoir alors c'est un 30 sur 30 et moi ce que je vais faire alors je vais vous ouvrir surtout ne pas jeter il ya une protection voilà il ya une protection dessus alors c'est pas grave aussi c'est court si c'est comme ça pas très droit voilà ici c'est collant moi ce que je vais faire je vais découper là et je vais l'utiliser alors je vais essayer de voir déjà si ça marche tant pis si alors je vais payer 4 euros 48 et moi ce que je voudrais faire alors ça je voudrais en avoir une utilité mais alors à 100% et je vais faire la découpe en sorte que ma plaque voyez elle vienne comme ceci je vais couper bien propre voilà je vais la coller avec du double face par exemple je vais le mettre même ici voilà à plat ça j'en aurais deux morceaux et ici je vais couper juste un petit bout comme ça que quand je vais faire une création j'aurai juste à poser ma plaque ma feuille et alors on peut le faire ici aussi je suis en train de vous expliquer comme ça mais on peut le faire ici alors j'enlève tout ici vous si là vous voyez vous avez une plaque lisse vous pouvez faire votre découpe comme ceux ci propre là on a les dimensions en centimètres et en bas en inch mais voyez hélas ce que je vous disais vous pouvez faire votre petite découpe et voilà et du coup quand vous tamponnez vous mettez votre tampon et votre feuille ne bougera pas voilà une petite astuce que j'ai dit tiens pourquoi pas essayer alors là j'avais fait ça voilà mais je pense que je vais garder celui ci que je vais coller déjà à ma plaque alors je pense que je vais le faire dans l'autre sens voilà mais après je vais m'organiser je vais voir comment je vais le faire je vais calculer bien ça pour pas gaspiller ma plaque et pour finir ce hall t'es mis je me suis offert une plaque alors hop c'est un tapis de découpe alors cela c'est le format à 3 voilà il va jusqu'à 43 centimètres pourquoi j'ai pris ça c'est parce que je me salis souvent mon tapis alors j'ai un tapis alors vous n'allez pas le voir mais j'ai un tapis vert là que lui il s'abîme à une vitesse royale et par dessus transparent j'ai mon tapis un tapis c'est même pas un tapis c'est une nappe transparente voilà et je me suis dit voilà alors j'aime bien le mitte mais j'aime bien le rose et comme ma scraproom et mitte et rose j'ai dit bien allez je change mon tapis alors j'en ai un mais sur ma gauche je vais vous le faire voir vite fait mais il est très grand voyez c'est un à deux voilà ça fait que là je pourrais travailler dessus alors je les reçus tout ordu merci la poste je vous remercie pas je suis à la maison ils auraient pu me le dépose me l'emmener jusqu'à mon domicile mais non ils ont rentré je vous dis pas comment dans la boîte aux lettres et j'ai dû le mettre deux jours à plat voilà voilà alors de ce côté il est comme ceci et là c'est un rose tout simple voilà alors je ne sais pas ce qu'il vaut je les payais 5 euros 48 voilà voilà alors là le hall va sortir dans les jours là et vous le verrez je vais l'utiliser dans les prochains tuto vous verrez mais d'abord j'ai du rangement encore à faire dans ma scraproom voilà voilà et bien là maintenant j'ai tout fini mon hall mon hall tému est terminé je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve comme d'habitude pour un prochain tuto hall ce que vous voulez je vous fais de gros bisous bye bye de jouant de jouant de jouant